Bonjour à tous. Je ne sais pas qui nous connaît déjà et qui n'ont. Pierre et moi, on est nous deux dans le bureau de la Fresco et on a choisi de vous montrer aujourd'hui comment on fait une pré-registration, notamment parce qu'on a fait le Cogmaster à Paris et dans le Cogmaster, maintenant, ils appliquent ça pour notre projet de recherche. Donc, on a fait une sorte de pré-registration un peu light. Nous aussi, on a découvert des trucs en faisant cette présentation, mais du coup, on a déjà fait une et on veut partager avec vous comment ça s'est passé, pourquoi on l'a fait et pourquoi il est bien pour tout le monde qui fait de la science de le faire aussi. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est un pré-registration, pourquoi il faut l'écrire ou pourquoi c'est bien de l'écrire et quels sont les avantages, comment on peut l'écrire en pratique, qu'est-ce qui est inclus dans un pré-registration ou la publier. Et à la fin, on va faire une petite mise en situation, on va faire des petits exercices avec vous pour tester vos connaissances, voilà, et vous montrer qu'est-ce qui est une mauvaise pré-registration et qu'est-ce qui est mauvaise. Alors, qu'est-ce que c'est une pré-registration ? Donc, c'est comme une sorte de plan de recherche, c'est comme un document, comme un résumé de qu'est-ce que vous allez faire dans votre recherche. recherche, c'est horodatique, ça veut dire qu'il y a une date dessus et même un timestamp si vous le faites sur un site web, c'est en quelque sorte immuable, ça veut dire que normalement, vous n'avez pas le droit de la changer plus tard, c'est créé avant que vous commencez votre étude. Donc, s'il y a des hypothèses qui se rajoutent plus tard, si c'est des hypothèses exploratoires, ça va être marqué après dans votre recherche que ça, c'est la partie exploratoire qui n'est pas inclue dans la pré-reg, donc on va pouvoir différencier ça et elle est mise à un registre public avant, donc en fait, tout le monde va savoir qu'est-ce que vous vouliez faire au début et qu'est-ce que vous avez fait au final. Et pourquoi il faut l'écrire ? D'abord, il y a de plus en plus de journaux scientifiques qui l'exigent. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plusieurs problèmes dans le passé. Par exemple, la crise de la réplication, ça veut dire que quand on a essayé de répliquer des études, il y avait des chercheurs qui ne pouvaient pas les répliquer ou bien ils pouvaient les répliquer, mais ils avaient d'autres résultats que dans l'étude initiale. Il y avait aussi des sortes de biais de publication, ça veut dire que, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que la plupart des journaux, ils ont accepté des articles souvent que quand il y avait des résultats significatifs ou bien le chercheur, il a soumis sa recherche uniquement quand il avait trouvé quelque chose, parce que s'il n'avait rien trouvé, ce n'était pas aussi important de le publier. Ça veut dire que la plupart des études qu'on voit dans les journaux, ils montrent des résultats significatifs, même si c'est dans la vraie recherche, ce n'est pas le cas. Maintenant, si on fait une pré-registration, on est sûr que les résultats vont être publiés plus tard dans le journal, même s'ils ne sont pas significatifs. Et pour aussi, justement, différencier entre la recherche exploratoire et les hypothèses qui sont dans la pré-registration. Donc, c'est pour ça que les journaux, ils le fassent et ils le font et c'est bien. Et pour vous, c'est pour créer de la responsabilité et pour créer de la transparence aussi pour votre directeur de recherche et pour tous les lecteurs de votre travail, parce qu'ils vont savoir d'avance qu'est-ce que vous vouliez faire, savoir comment vos données ont été créées et pouvoir faire confiance aux résultats au final. Et enfin, il y a toujours une sorte de tentation pendant que vous faites votre recherche de dire en fait, je vais changer mon hypothèse juste un petit peu parce que mes résultats, ça colle mieux. Enfin, on a toute cette tendance de vouloir, au final, peut-être au début, on n'a pas trop réfléchi. Au final, c'est mieux de faire l'hypothèse de cette manière. Mais avec la pré-registration, en fait, ça permet de réfléchir d'abord et justement pas devoir changer les hypothèses. Et si on rajoute des hypothèses, ce seront des hypothèses exploratoires, justement. Et c'est aussi pour établir et pour protéger votre réputation parce que vous êtes plus transparent. Ça montre que vous ne faites pas de fautes, vous n'avez pas changé un truc plus tard. Donc, c'est aussi pour votre réputation dans le monde de recherche. Et j'ai déjà donné quelques avantages, du coup. Donc, combler les manques de la littérature, c'est justement de pouvoir publier tous les résultats. Ça, c'est bien. Et éviter le cherry picking, ça veut dire d'éviter de juste publier les parties de votre recherche, justement, qui montrent un truc significatif. Ou bien, juste publier les résultats qui soutiennent votre hypothèse et ne pas publier ceux qui, peut-être, vont contre votre hypothèse initiale. Et c'est bien pour communiquer avec votre directeur de recherche. C'est bien pour avoir un plan pour vous aussi, pour vous rappeler qu'est-ce que vous vouliez faire au début. Parce que souvent, enfin, un projet de recherche, il prend beaucoup de temps. Et du coup, c'est bien de se rappeler que tout au début, en fait, je voulais faire ça. Et pour mieux organiser votre temps aussi. Parce que si vous passez plus de temps au début, vous évitez qu'à la fin, peut-être, passer trop de temps à essayer de mettre tout ensemble et réfléchir encore à vos hypothèses et tout. Donc, en fait, vous allez passer plus de temps au début. Peut-être que c'est au début de votre recherche, c'est un peu chiant. Parce qu'on se dit, je ne sais pas encore comment je vais faire exactement les méthodes et tout ça. Mais après, si on prend ce temps au début, après, on est mieux organisé. Donc, ça, c'est bien. Et c'est justement aussi pour pouvoir l'ajouter à votre CV. Voilà. Donc là, je pense que je vais donner la parole à Léa pour continuer. On ne t'entend pas, tu es un miroir. Ça m'arrive à chaque fois, c'est ouf. Je recommence. Donc, je disais, comment l'écrire en pratique ? Donc, comme maîtrisse l'a expliqué, il y a la crise dans la réplication. Et en fait, c'est un des buts, justement, des pré-registrations. C'est de pouvoir répliquer l'étude que vous allez faire. Enfin, on va répliquer plus tard, bien sûr. Et pour pouvoir la répliquer, il faut qu'elle soit le plus détaillée possible. Donc, en intro, on va vous demander quelle est la question posée ? Pourquoi c'est important dans le monde de la recherche ? Quelles sont les variables dépendantes, indépendantes ? Comment vous allez les mesurer ? Et surtout aussi, quelles sont vos hypothèses ? Pour être sûr que ce soit ces hypothèses confirmatoires qui vont être analysées, enfin, citées plus tard. Dans la méthode, on a besoin du design de votre étude, des conditions, est-ce que vous allez faire une randomisation, est-ce que vous allez faire une double aveugle, etc. Combien d'observations ? Et surtout, quand est-ce que vous décidez d'arrêter la collecte de vos données ? Ce n'est pas, on décide quand on a enfin un résultat significatif. Si on a une vraie règle pour arrêter la collecte de données. Je ne sais pas ce que tu fais, Patricia, mais le truc... Ah, c'est bon, c'est bon, merci. C'est bon. Ce n'est pas grave. Et quelles sont les conditions d'inclusion et d'exclusion des participants ? Et donc, c'est aussi un truc qu'il y a vite en recherche, c'est d'exclure ou d'inclure des participants et des données selon ce que ça fait sur vos résultats, s'ils sont significatifs ou pas. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir des règles avant pour être sûr de ne pas avoir de soucis après en revenant sur ça par rapport à vos résultats. Ensuite, les analyses. Donc, il faut bien expliciter les analyses prévues et pourquoi ces analyses répondent à l'hypothèse et à la question posée. Et ensuite, il faut bien que dans votre pré-registration, vous différenciez quelles sont les recherches confirmatoires par rapport à votre hypothèse et quelles sont les recherches exploratoires que vous voudrez faire. Patricia, merci. Oula a publié. Donc, les plus gros sites où publiez vos pré-registrations, c'est OSF, donc Open Science Framework. Il y a énormément de ressources là-dessus. Vous allez trouver, je ne dirais pas des millions, mais au moins des milliers de pré-registrations qui sont déjà faites dans plein de domaines différents. Donc, c'est une super bonne base. Il y a un autre site qui s'appelle aussi As Predicted. Il y a aussi plein de... OSF est plus connu, mais As Predicted est aussi reconnu aussi. Et donc ensuite, il y a de plus en plus, comme Patricia vous disait, il y a de plus en plus de journal qui demandent. Et en fait, il faut vérifier, ils ont ce qu'ils appellent un format RR, donc Registered Report. Et donc, vous allez envoyer votre pré-registration. Donc, si vous regardez le petit dessin en bas, après avoir designé votre étude, mais avant d'avoir commencé la collecte et l'analyse de données. Et donc, eux, ils vont review toute votre pré-registration pour voir si vraiment ça tient la route, s'il y a bien toutes les analyses, si c'est assez détaillé, etc. Et ils vont vous donner un premier feedback. Vous allez pouvoir faire la collecte et l'analyse de vos données, écrire cette fois un article. Et ils vont pouvoir reviewer encore une fois, et ça va être beaucoup plus rapide, et ça va être vraiment sûr d'avoir les bonnes hypothèses depuis le début. En fait, ils vont être sûrs que vous n'avez pas choisi les hypothèses, que vous n'avez pas choisi différents types de données par rapport à vos hypothèses et à vos résultats. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les journaux qui font ça, en fait, ils sont obligés à la fin de publier votre article. Peu importe que les résultats soient significatifs ou pas, ils se sont engagés à ça. Donc, c'est un bon avantage pour éviter le sharing-working et les biais de publication, comme disait Patricia. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on a une mise en situation pour que ce soit vraiment un peu plus concret, tout ça. Oui, est-ce qu'on peut voir plus d'infos sur le sharing-picking ? Je suis un peu novice en la matière. Sur le sharing-picking, je n'ai pas très bien compris ce que c'est exactement. Tu veux, Léa ? Comme tu veux, je ne sais pas. Je vais prendre en même temps, c'est avec le bordel. Comme tu veux. D'accord. Du coup, cherry-picking, au final, c'est quand, par exemple, tu as plusieurs hypothèses, ou tu as plusieurs choses que tu veux regarder dans ta recherche, ou peut-être que ta tâche est divisée en plusieurs parties, et tu as plusieurs résultats. Et il y a peut-être une partie des résultats qui ne matche pas avec ton hypothèse initiale. Donc, tu ne vas pas le prendre au final. Et personne ne le sait, parce que personne ne peut le contrôler. Si tu n'as pas fait de pré-registration, les gens vont lire ton article et vont penser que c'est bon, ça, c'est toutes tes hypothèses, ça, c'est tous tes résultats, et ça colle bien. Et peut-être que tu n'as pas inclus du tout tes résultats. Ça, par exemple. Ou bien de cherry-picking de la part du journal, ça serait de justement dire, OK, je veux être un journal avec beaucoup de lecteurs et des gens qui lisent le journal, ils s'intéressent plus à des articles avec des résultats significatifs, donc on ne va pas accepter des résultats de recherche qui ne sont pas significatifs, parce que ça ne nous intéresse pas trop. Ça, par exemple. Ça aussi, c'est cherry-picking, mais de la part du journal, au final. Et pour toi aussi, c'est aussi de changer ton hypothèse un peu quand tu veux, pour que ça colle à la fin. Tout ça, c'est un peu inclus dans ça. OK, merci. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter, Dérèse. Parfait. Il y a d'autres questions avant qu'on commence la mise en situation ? Je pense qu'on peut commencer. On prend les questions après aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, pardon, peut-être juste pour expliquer avant qu'on commence. Ce qu'on va faire, il y aura des extraits, des phrases incluses dans une pré-registration. Et votre tâche, c'est de trouver des ambiguïtés dans ces phrases ou comment on pourrait le spécifier, le dire mieux, trouver des défautes. En gros, le but, c'est que vous puissiez répliquer la recherche. Donc, si vous ne pouvez pas répliquer à partir de ce qu'il dit, c'est qu'il manque quelque chose, c'est qu'il y a un souci. OK. On va peut-être en commencer. Donc, malheureusement, les exemples sont en anglais. On espère que ce n'est pas un problème. Donc, le premier extrait, c'est une hypothèse qui est « We expect that drinking beer will increase the reaction time. » Qu'est-ce qui est ambiguït ? Qu'est-ce qui manque ? Quelqu'un a des idées ? Définir exactement ce que c'est que « Reaction time », parce que c'est un peu ambiguït. Il ne faut vraiment rien le définir, et pas qu'on le comprenne différemment. Je ne pense pas que c'est ça. Oui, c'est ce que je disais. Il n'y a pas de information sur la tâche en question qui va être réalisée ? C'est juste un temps de réaction comme ça, et on ne sait pas un temps de réaction par rapport à quoi et de quelle tâche il parle ? Oui. Après, dans ce cas, on estime qu'il y a une tâche, et ça, c'est juste l'hypothèse. Donc, l'idée est surtout de voir l'hypothèse, même qu'est-ce qu'on devrait changer. Il y a Victor qui dit dans le chat des précisions sur l'activité de boire des bières, donc combien, quelle rapidité, etc. Et effectivement, il faudrait avoir une estimation quantitative dans l'hypothèse, donc combien de bières ils veulent les faire boire, et en quoi, enfin, comment dire, combien de bières vont augmenter de combien le temps de réaction ? D'autres idées ? Sinon, on peut montrer la réponse. Donc, voilà, c'est justement ce que Léa, elle a dit. Pour qui ? Enfin, ça, dans ce cas, c'est pour les participants, mais si jamais il y a plusieurs batches of participants, ou un truc comme ça, qui irait avoir un ratio alcool-poids corporel. Pardon, je suis en train de lire le chat au même temps aussi. Ouais, pourquoi pas ? C'est plus, je pense, dans la méthode que dans les hypothèses, de voir comment vous définissez vos variables. Mais oui, c'est important. Et de combien, justement, increase the reaction time by how much ? Donc, ça, c'est important, quand même. Enfin, au moins, qu'est-ce qu'on estime ? Et combien de bières vont-ils boire ? Justement, combien ? Peut-être quelle rapidité ? C'est bien. Mais c'est juste quelques exemples, on n'a pas tout. Ouais. Donc, l'alternatif serait de, si quelqu'un veut nous dire cette hypothèse, mais en précision, c'est l'alternatif. On peut peut-être faire le premier, je ne sais pas si les gens comprennent si c'est que c'est l'alternatif. En ce cas, ce serait, we expect that drinking beer, that if our participants of batch one, whatever, drink beer, this will increase reaction, drink five beers, right, will increase the reaction time by three seconds. Ce qui est long, dans ce cas. Ah, cinq bières en même temps. Il faut préciser le pourcentage d'alcool, ça devient trop compliqué. Donc voilà, vous voyez le truc. OK, on passe au deuxième peut-être. Tu veux, Léa ? Oui. Donc, l'extrait numéro deux, c'est sur comment vous cherchez votre cohorte, vos participants. Et donc, ils disent, for this language comparison experiment, we will recruit college students. En quoi, moi aussi, moi, je vous dis ça de ma cohorte. Vous pouvez, enfin, qu'est-ce qui vous manque pour reproduire ma cohorte ? L'âge, une tranche d'âge, parce que college students, ça peut être des personnes qui reviennent à la fac après des années ou des personnes qui sont en avance et du coup, ça ne donne pas du tout d'estimation de leur âge ou de leur niveau d'étude ? En sachant qu'en plus, c'est une tâche de compréhension du langage. La langue maternelle, ouais. De savoir s'ils prennent, donc quelle est la langue maternelle, de savoir s'ils prennent aussi des gens qui ont, pour qu'ils ne saient pas la, par exemple, si la tâche est en anglais, pour qu'il y ait la langue, l'anglais, ce n'est pas leur langue maternelle, voir s'ils prennent vraiment ces gens-là ou pas. C'est un truc qui revient souvent dans les critères d'inclusion et d'exclusion des études en sciences co. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions. On peut montrer, Patricia ? Oui. Donc, ce qu'on n'a pas dit et de quel domaine, peut-être que c'est intéressant aussi. Enfin, vu que beaucoup d'études sont faites avec des étudiants de psycho uniquement. C'est la base de toutes les études en sciences co, je crois, les étudiants. Des étudiants de quel domaine, comment seront-ils recrutés ? Ça, on n'a pas dit, je pense, non plus. Enfin, comment on va les recruter ? Ça, c'est un peu plus méthode aussi, non ? Enfin, oui, mais il faut le dire. La cohorte, c'est une partie de la méthode, en fait. Si vous allez recrutir à l'université, sur Internet, ça va changer votre population. Et ce qu'on avait dit à la fin, est-ce que vous allez inclure les étudiants ? Donc, ce n'est pas la langue maternelle. Donc, la langue maternelle, c'est aussi hyper important, surtout pour une tâche de compréhension du langage. Je ne sais pas si vous auriez des alternatives à donner, donc une définition, la cohorte plus concise. D'accord. Des questions ? Sinon, on passe au prochain extrait. C'est bon ? OK. Donc, le prochain extrait, c'est la puissance statistique. Ça concerne la puissance statistique. Donc, notre exemple, c'est Adopting a frequentist approach, 80% power of detecting 0.45 effect size is reached with a sample of 32. 90% power is reached with a sample of 44. 95% power is reached with a sample of 55. Donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il y a des trucs... Moi, j'ai dû lire la phrase plusieurs fois, donc c'est des trucs que vous ne comprenez pas. Lisez... Vous pouvez lire en temps de temps, mais l'idée de trouver qu'est-ce qui manque quand, par exemple, vous lisez un article scientifique, qu'est-ce qui est montré d'habitude dans ce genre de phrases. Le risque de première espèce, risque alpha utilisé. Alpha, c'est... Oui. C'est le risque d'erreur alpha, donc c'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle alors que ça t'y est vrai. Oui, de combien ils ont mis le risque alpha. Oui, c'est que la première espèce, je ne sais pas ce que c'est en français. C'est la même chose. En français ? En anglais, tu veux dire ? Oui, en anglais. Enfin, en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est le alpha, c'est le... Ah, c'est la même chose, ok. D'accord. D'autres idées ? Enfin, peut-être même plus basique que ça. Enfin, quand on a les... Tout ce qui est dans les... In brackets, dans ce genre de phrases, entre parenthèses. Ils mettent l'alpha, ils mettent quoi ? Le test utilisé, oui, voilà. Ça, c'est important. Justement, quels tests statistiques ils ont utilisés. Sinon, je pense qu'on peut montrer. Voilà. Donc, très bien. Pour quels tests statistiques que cette analyse a été faite ? Quelle est la mesure de taille d'effet ? Quel est le risque d'erreur alpha ? Et aussi, ce qui peut être intéressant aussi de... de mentionner le programme que vous utilisez. Enfin, le... Au final, le plus détaillé, vous le faites le mieux, parce que le plus facile, ce serait de répliquer l'étude. C'est toujours ça un peu le but. OK. S'il n'y a pas de questions, on passe... Prochain extrait. Léa, si tu veux. Yes. Donc, les stricades sur la taille de l'échantillon. Ils ont juste dit, ils ne se sont pas foulés. We expect to collect data from 100 subjects. Donc là, c'est sur la taille d'échantillon et pas vraiment quelle population ils ont utilisé qui est intéressant dans cet extrait par rapport à celui qu'on vous avait montré sur l'expérimentation sur le langage. Merci. Pourquoi sans sujet ? Oui. Donc là, on en revient à... Est-ce qu'ils ont calculé une taille d'effet, etc. Donc ça, c'était un peu ce qu'il y avait avant aussi, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences, mais sans sujet, c'est difficile à trouver. C'est beaucoup. Oui. C'est très difficile. Donc il y a peut-être aussi comment on fait si on ne tombe pas sur 100. Oui. Dire sur les populations de base où se passe pour l'échantillon. Oui. Donc dire quelle population de base où se passe pour l'échantillon, quelles sont les données récoltées sur ces 100 sujets. Homogénéité, hétérogénéité. Qu'est-ce que tu entends par ça ? C'est aussi un peu la cohorte. Voilà. Celle-là, c'était l'extrait des plus centrés sur la taille des échantillons. Ils n'ont pas vraiment défini de quelle cohorte se parler. Ce serait peut-être une différente partie de la préregistration. donc si on se focalise sur la taille, qu'est-ce qu'il manque ? On peut le montrer ? Oui, je pense. Il y a un nombre par conditions. Ça pourrait être intéressant aussi. Il y a déjà un truc, c'est que souvent dans vos études, quand vous récoltez des données, les données ne sont pas toujours très belles et les sujets ne comprennent pas toujours tout ce qu'ils font. donc parfois, on a besoin d'avoir des critères d'inclusion et d'exclusion à votre échantillon. Donc ça, il faut que ce soit défini avant. Et là, on ne sait pas si les 100 sujets, c'est ce qu'ils espèrent collecter ou c'est ce qu'ils espèrent avoir après avoir exclui des gens. Est-ce qu'ils vont s'arrêter exactement à 100 ? Peut-être qu'ils auront de la chance, ils en auront 120, mais est-ce qu'ils vont en prendre que 100 ? Et qu'est-ce que se passe-t-il ? Ouh là là ! Que se passe-t-il ? Si vous n'avez pas les 100 participants. Et donc voilà, c'est tous les trucs dont on aurait besoin pour recréer explicitement cette étude-là avec cette taille d'échantillon-là. Extrait numéro 5. Oui. Je peux faire. OK. Donc là, il s'agit des critères d'exclusion. La phrase, elle dit « Data will be excluded if participants fail to comprehend the task. » or comply with the experimenter's instructions. Evidence of this may involve repeatedly making responses when inappropriate to do so or not making responses at all when required. qu'est-ce qu'on pourrait encore spécifier cette phrase ou ajouter un paragraphe qui parle d'exclusion ? Imaginons, on vous donne ça pour faire votre étude. Est-ce que vous avez réussi, réussissez vraiment à savoir comment exclure vos participants ? Peut-être parce que ce n'est pas spécifié qu'est-ce que ça veut dire « inappropriate » ou « required » et du coup, on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qu'ils entendent par là. Je ne sais pas si ça peut être expliqué peut-être plus tard. Oui, c'est bien. Sinon, dans le chat, Chaldine, elle dit définir minimum de réponses inappropriées. Oui, ça aussi. C'est vague. Oui, c'est vague. On ne sait pas qu'est-ce que c'est une réponse inappropriée. On ne sait pas combien il faut donner pour être exclue. Donc, c'est sûr. Sinon, si vous imaginez mettre ça en place dans une expérience, moi, j'ai dû coder ma tâche en Python, par exemple. Ce qui serait intéressant aussi est de dire peut-être comment on trouvera ces sujets après la tâche. Imaginons, on a 100 sujets qui passent à l'expérience. Je ne sais pas. L'idée n'est pas que je m'assoie à la fin du truc et je cherche des participants moins manuellement. Donc, ça serait bien de dire aussi comment ça va être codé dans la tâche, comment on va les identifier. Si, par exemple, le sujet, il y a trois boutons, on peut appuyer, il appuie toujours sur le même bouton toute l'expérience et rapidement pour que ça finisse. c'est bon, on va l'exclure. Mais il faudra coder aussi, il faudra le coder dans la tâche. Et idéalement, écrire dans la pré-registration comment on la coder. C'est votre trait spécifique. Donc, ça, c'est... Alors, comment on fail to complement tasks et la coder comply with experiments instructions. Donc, il faut spécifier comment on les identifie, ceux qui ne compilaient pas. il faut... il faut voir qu'est-ce qui se racontait comme une réponse inappropriée. Donc, justement, c'est quoi une réponse inappropriée et combien il faut donner pour être exclu. Et voilà, à partir de quel nombre de réponses. Donc, c'est bien ce qu'on a dit. En fait, on n'a pas fait les alternatives à chaque fois, mais je pense que... je pense que c'est... c'est clair. Any questions? Voilà. Sinon, on passe au prochain. Donc, l'extrait 6, plus centré sur les conditions expérimentales. Donc, par exemple, là, on vous dit dans une préregistration « after arrival in the lab, participants would play the ultimatum game on a computer ». Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais écrit quelque part, le jeu de l'ultimatum, c'est... Je peux vous écrire le truc, je peux vous lire le truc wikipédien, mais bon, dites-moi si vous comprenez avec ça. C'est utilisé en économie expérimentale et ça se joue de la manière suivante. on a une personne A qui se voit attribuer une certaine somme d'argent sur l'ordinateur, bien sûr, et qui doit décider quelle part elle garde pour elle et quelle part elle donne au joueur B. et en fait, elle va décider combien de pourcentages elle garde et combien de pourcentages elle donne au joueur B et si le joueur B, en fait, il peut accepter ou refuser et si le joueur B refuse, tout l'argent est perdu. Donc, en fait, il faut réussir à ce que vous donniez assez à l'autre joueur pour qu'il accepte mais sans trop en perdre pour vous. Ce n'est pas trop intéressant dans le cadre de cet exercice, mais bon. On est en prêt. OK. Qu'est-ce qui nous manque dans cette phrase ? Il y a pas mal de choses qui manquent en plus. Est-ce que l'expérimentateur reste dans la pièce ? Ouais. Ouais. Pensez au tout ce qui est au tour. Surtout qu'ils disent après arriver dans le labo. Genre, est-ce qu'ils vont le mettre direct devant un ordinateur et tiens, joue. Pardon ? Imagine les difficultés. Ouais, c'est hyper intéressant la communication entre les deux joueurs. C'est un jeu où les joueurs ne doivent pas communiquer à part juste en se donnant un peu d'argent et voir comment lui, il a fait ça dans son labo. S'il les a gardés dans la même pièce. S'il les a mis dans des pièces différentes. Je ne sais pas dans quelles conditions. Oui. Ça rejoint un peu aussi Younes. Ouais. La durée de la tâche. Peut-être combien de fois ils vont jouer aussi. Il y a un truc aussi qui est assez important, c'est les consignes. Comment vous les donnez, par exemple. Si vous les donnez à l'oral ou si vous les donnez par écrit, ça change beaucoup. Si vous les donnez à l'oral, c'est très difficile de garder les mêmes consignes pour tout le monde. C'est pour ça que souvent, les consignes sont données à l'écrit et ce qui est un temps limité aussi. Je pense qu'on a fait un beau petit tour. On a parlé de la communication. Donc, il faudrait peut-être aussi dire s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas communiquer. Est-ce qu'ils vont être dans deux salles séparées dans ce cas ou comment on s'assure qu'ils ne communiquent vraiment pas ? Ah, c'est moi qui dois... Pardon. Désolée. Alors. Ah pardon, c'était mon plus. Ça y est, on est perdus. Dans les ambiguïtés, on a parlé des consignes. Donc, allez vous dire aux participants. Alors, arrivez. HS, mais il y a des travaux qui comparent consignes données à l'oral ou à l'écrit. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de regarder. Mais dans les expériences que j'ai faites en tant que participant, souvent, ils font une paire attention à donner au moins une feuille à l'écrit pour avoir une baseline pour tous les participants. Tu peux demander de l'aide et tout si tu ne comprends pas quelque chose. Mais pour garder le maximum les conditions communes, ils donnent un truc à l'écrit. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un des travaux derrière. Et donc, je disais qu'est-ce que vous avez dit aux participants à l'arrivée ? Les consignes, si elles étaient données verbalement ? Est-ce que le fait que les participants pouvaient se connaître a été pris en compte ? Est-ce que je sais qui est le joueur B ? Et si je le connais, ça va changer un peu combien je donne et s'ils refusent ou non. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait dit aussi. Que prévoyez-vous de faire pour s'assurer que les participants ne communiquent pas entre eux ? Moi, dans ma tâche de recherche avec Mehdi, d'ailleurs, j'ai dû dire à deux personnes qu'ils vont jouer une contre l'autre et une fois contre un ordi. Et au final, ils ont joué deux fois contre l'ordi. Il fallait que je fasse un appel avec eux ensemble, d'abord, pour qu'ils fassent connaissance. Mais au final, un des deux, ils ne jouaient pas et c'était quelqu'un qui a joué d'avant. Il y avait juste un seul participant mais ils ne savaient pas. Et au final, j'ai dû lui dire pour comparer ton comportement dans les conditions sociales et non sociales, il fallait que je te dise qu'une fois, tu joues contre quelqu'un mais au final, tu n'as pas joué contre quelqu'un parce que sinon, ce n'est pas comparable. C'était super compliqué. J'ai fait ça à distance, je pense, avec 40 participants et à chaque fois, j'ai dû faire des appels au début et à la fin, j'étais une actrice vraiment bonne. C'est comme ça. mais je n'ai pas pu leur donner un truc écrit par contre, j'aurais dû le faire. C'est comme ça que j'ai été par contre après. Oui, c'était tout au début de l'année dernière. Bon. Est-ce qu'il y a un guide ou un site ? On va y arriver. Oui, on va y arriver. Il y a juste un seul extrait qui reste, non ? Un certain. Donc, il reste encore un et après, on vous donne les quatre gérardines. Après, on vous donne tout ce qu'il vous faut. Alors, le plan d'analyse, donc, on revient aux statistiques. Et tout, je ne vais pas lire ce qui est dans les parenthèses, mais tout, by tout, mixed ANOVA will be the designated statistical analysis. This statistical analysis will provide insight into the two-way interaction between the design and group. Désolée pour les gens qui n'aiment pas les stats. Il faut le faire. C'est un peu chiant, mais il faut le faire. qu'est-ce qu'on pourrait spécifier encore ? Même s'il y a pas mal de choses qui sont déjà spécifiées, ce qui le rend peut-être un peu plus compliqué, mais il parle du two-way interaction. ANOVA, c'est quoi ? J'ai préparé ça aussi dans mon glossaire. Oh, magnifique ! Quand même parce que j'ai le glossaire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'analyse de la variance. C'est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'après, ça va un peu tout vous... En gros, là, par exemple, c'est... Je vais vous dire en même temps une des trucs. Par exemple, là, dans l'extrait, il ne se passe que c'est la variable dépendante, c'est-à-dire la variable qui va être mesurée. En fait, là, un two-by-two, c'est en gros, ils vont faire... Je vais parler avec mes mains, ça va être chiant. Ils vont faire un design, donc en gros, soit vos participants vont avoir un design single ou complexe et dans ces deux trucs, ils vont séparer encore en groupe ou ils vont avoir un groupe qui va être manipulé ou un groupe et un groupe contrôle. Et donc justement, là, ce qui manque, c'est dans ces quatre groupes, qu'est-ce qui va être mesuré, c'est-à-dire votre variable dépendante. Et je crois que ce qui n'est pas de bêtises, ils ne s'en parlent pas du tout dans ce plan d'analyse-là. Oui. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et il parle aussi de la two-way interaction, mais il ne parle pas des main effects dans ce cas. Pardon. C'était pas moi. Donc ça aussi, on peut avoir un effet d'interaction, mais on peut aussi avoir des main effects et il faut voir s'ils sont analysés aussi. Sinon, il y a encore deux idées. C'est un peu compliqué peut-être celle-là. Ça, c'était la finale. Voilà. Donc, attends, je vous montre. Voilà. Donc, est-ce que les main effects seront aussi interprétés ? si oui, est-ce que vous prévoyez de corriger pour les comparaisons multiples ? Ça, il faut me mentionner. Il faut dire aussi justement quelle est la variable dépendante, celle qui change et comment va elle être scorée et quel est le résultat qui confirme l'hypothèse. Votre prédiction un peu par rapport à l'hypothèse de ce que vous allez avoir dans vos résultats. Oui. donc pour peut-être pour résumer tout ça, ça devient facilement beaucoup plus complexe que vous le pensez au début. Enfin, souvent, vous avez un plan dans votre tête et vous vous dites OK, je vais le faire, j'ai tout dans ma tête, je n'ai pas besoin de l'écrire et je n'ai pas besoin de faire ça. Et même si on écrit un propre plan, ce n'est pas la même chose comme si on écrit un plan qu'on doit publier. Enfin, on va forcément faire plus attention, on va forcément penser à beaucoup plus de détails pour justement aussi montrer qu'on a un plan. Mais ce plan, souvent, il y a beaucoup de choses auxquelles on pense juste en écrivant notre pre-registration et c'est de ça où j'ai parlé au début de cette sorte de time management. Au début, c'est un peu chiant parce qu'on prend son temps pour ça et on se dit peut-être je n'ai pas besoin de réfléchir à ça, je vais réfléchir à ça plus tard. Mais après, quand on est dans la collecte de données, on n'est pas forcément dans le même espace. Enfin, on va être concentré sur collectionner les données et tout et peut-être on a oublié de préciser des choses tout au début qu'on ne pourra plus changer après d'avoir collectionné les données et à la fin et à la fin on se rend compte et après, il faut ramasser un peu. au final, ça évite justement le fait de ne pas réfléchir à tout et même si c'est long au début, ça fait gagner du temps à la fin et ça donne aussi de la clarté comme on dit clarity. Oui, clarté, c'est plus rigoureux que ça et c'est aussi important que vous puissent faire un register reports donc peut-être envoyer un journal parce que vous dans votre équipe vous faites les choses de telle façon et tout parce que ça a toujours été fait comme ça dans votre équipe mais c'est aussi le principe du peer review en science c'est qu'il y a besoin aussi d'avoir des opinions pas des opinions mais des idées d'autres chercheurs et de voir comment eux ils voient votre recherche et s'ils voient qu'elle est vraiment pertinente qu'elle peut vraiment être faite que l'analyse est vraiment en rapport avec les hypothèses et tout c'est pour ça que c'est important les méthodes choisies aussi sont bonnes tout ça donc donc ça évite plein de problèmes à la fin qui peuvent arriver plus tard si on ne le fait pas et aussi ça donne une certaine enfin vous l'avez publié donc au final you need to stick to it je ne sais pas comment le dire il y a des gens qui l'ont lu donc on ne peut pas juste changer des choses et on va vraiment finir tout et après on peut publier et tout et ça évite justement aussi ce biais de publication parce que le journal aussi si vous faites ça avec un vrai journal et c'est pré-registré avant vous avez la sûreté que le journal il va le publier vraiment donc ça aussi c'est bien enfin il ne faut pas avoir peur que le résultat ne soit pas significatif alors les ressources peut-être donc majoritairement le site OSF donc Open Science j'ai oublié le F mais c'est pas grave vous tapez OSF registration c'est génial il y a framework merci les gens qui suivent il y a tellement de de ressources dedans c'est incroyable l'article ah merci Patricia l'article The Préregistration Revolution par Nozaketal par Nozaketal en 2017 qui était aussi j'ai pas mis de lien je me suis dit ça suffisait mais qui était aussi super cool à lire et qui regroupe vraiment beaucoup aussi de problèmes qu'on peut rencontrer quand on fait une préregistration genre comment on fait si les données sont déjà collectées comment on fait si des études longitudinaires quand il y a plusieurs études etc il y a beaucoup de trucs auxquels on pense pas mais que en fait c'est un peu plus compliqué et pour la mise en situation en fait on a utilisé un workshop de la convention donc APS c'est l'Association for Psychological Science et on peut vous remettre il y a aussi d'autres exemples dedans qui sont assez intéressants et il y a plein de ressources encore voilà mais dans tous les cas l'atelier est enregistré il sera rediffusé plus tard sur le site de la fresco donc si vous voulez revoir tout ça ce sera sur le site je sais pas si vous avez des questions oui j'ai une petite question sur les journaux de comment appelle ça les ceux qui publient des recherches les journaux quand on fait une pré-registration donc il faut qu'ils acceptent c'est comme ça qu'ils acceptent notre recherche et qu'ils sont du coup obligés de la publier à la fin du coup ils pré-sélectionnent dès le début notre recherche avec la pré-registration je sais pas si je suis clair dans ma question si si totalement la plupart des journaux normalement avant ça faisait pas ça du tout et là ça devient de plus en plus donc il y a des journaux qui font à côté ça ils font aussi des reviews normales c'est à dire quand tu as déjà collecté des données que tu as déjà un papier fini ils font ça en plus et c'est pas vraiment pour pré-sélectionner mais genre pas pour pré-sélectionner des bonnes recherches ou des mauvaises recherches c'est plus pour être sûr qu'on va éviter le biais de publication et donc oui ils t'envoient après registration à une première review qui eux vont te redonner une review je suis perdu dans ce mot là je sais pas si tu comprends ce que je veux dire et si j'ai bien répondu à ta question ouais enfin surtout comme tu dis donc avant il donc le problème qu'il y avait avant c'est que certaines revues ne publiaient pas certains articles parce qu'il n'y avait pas de résultats alors que maintenant ils ont l'obligation de publier après la pré-registration si j'ai bien compris oui si ils acceptent la pré-registration ils s'engagent à publier tes résultats ok merci d'autres questions même dans le chat c'est fou quand on réfléchit à ça de se dire comment comment la science a fonctionné avant ou fonctionne toujours enfin il y a plein de il y a plein de fautes qui arrivent il y a plein de trucs qui ne se voient pas enfin c'est incroyable si vous vous renseignez sur la crise de la réplication c'est incroyable le nombre de papiers qui ne sont pas répliqués en fait les résultats ne sont pas réplicables et c'est assez c'est comme si on passe la recherche on passe toute notre toute notre recherche sur des fondations qui en fait sont parfois un peu fausses ça c'est flippant ouais même les meilleurs chercheurs enfin les gens les plus intelligents c'est pas c'est pas ça la question enfin même si t'as une bonne éthique et tout on a tous un peu la tendance enfin si on a passé trois ans ou cinq ans sur une étude et à la fin il y a un truc enfin il y a toujours cette tentation de changer un peu à la fin pour faire ça quand même bien et tout bon s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut s'arrêter là merci beaucoup d'avoir suivi l'atelier m'a pas m'a pas Sous-titrage FR ?